C'est un incontournable avant chaque exposition. Les oeuvres sont sorties délicatement de leurs caissons de transport et placées sur une sorte de table d'opération. Lumière blanche, photos en rafale, avant d'être disposées à la vue de tous. Il y a des toutes petites traces d'oxydation dans les creux, mais pas grand-chose en fait. Ces bustes doivent subir un examen visuel très minutieux. On va regarder plusieurs choses, c'est-à-dire la matière, la surface, l'état du support. C'est des vrais petits bijoux exactement. Comme chaque oeuvre d'art, comme chaque pièce unique, on doit s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que l'oeuvre puisse quand même être représentée au public et voyager dans les meilleures conditions et surtout en n'altérant pas son état de conservation. Ce buste en bronze créé par Alberto Giacometti est l'une des quelques 230 oeuvres exposées au Grimaldi Forum de Monaco. L'occasion de découvrir une partie de son art parfois moins connu comme ses débuts au milieu des années 20 inspirés du cubisme et des civilisations extra-occidentales ou encore ses dessins réalisés au stylobique dans les années 50. C'est un outil que Giacometti porte tout le temps dans son veston et qui lui permet de dessiner à n'importe quel moment. Là on voit sur le dos d'une lettre, là on a ici une enveloppe. La visite se poursuit au milieu de peintures et bien sûr de ces fameuses sculptures qui ont fait la renommée de l'artiste suisse. Des personnages filiformes dont ses proches étaient les modèles. C'est son frère Diego qui pose pour les têtes et sa femme Annette qui pose pour les nuits. Giacometti demandait énormément d'efforts à ces modèles puisqu'il les faisait poser pendant des heures voire des jours. Cette rétrospective, l'une des plus importantes réalisées en collaboration avec la fondation Giacometti est à voir jusqu'au 29 août à Monaco.